Ces scènes se déroulent à l'intérieur du terminal international de l'aéroport El Dorado de Bogota. Plus de 200 migrants africains arrivent chaque jour en tant que passagers en transit. Certains qui parviennent à entrer en Colombie doivent attendre jusqu'à 5 jours leur vol de correspondance pour le Salvador ou le Nicaragua. La plupart d'entre eux ne sont pas admis, ce qui crée une crise migratoire dans les zones d'attente de l'aéroport. La question de l'aéroport fait déjà l'objet d'une enquête de la part de la Columbia Migration et, en tant que directeur général, nous mettons à profit toutes les capacités de la division criminelle d'Interpol et de la coopération internationale pour faire avancer ce processus d'enquête. Selon les autorités, nombre de ces migrants africains arrivent à Bogota à bord d'un vol quotidien en provenance d'Istanbul en Turquie dans le but de poursuivre leur voyage vers les Etats-Unis. Nous savons qu'il y a des difficultés à l'aéroport. Il y a une zone de personnes inadmissibles. Le problème, c'est que lorsqu'elles arrivent à Columbia Migration, elles sont jugées interdites de territoire dans une salle spéciale et c'est là que les contrôles doivent être renforcés. Les autorités colombiennes préparent des mesures supplémentaires pour accueillir le flux de migrants africains, principalement originaires de la Guinée, du Cameroun, de la Somalie, de l'Angola, du Burkina Faso et d'Erythrée, entre autres. Les protocoles visent fondamentalement à établir des contrôles plus stricts, qui incluent des informations préalables de la part des compagnies aériennes comme Turquiche, qui a été liée dans cette affaire, afin que nous sachions à l'avance en Colombie, si les mineurs arrivent et que nous soyons prêts à les recevoir, à établir une série de questionnaires qui nous permettent de clarifier la situation légale de ces enfants en Colombie. La police cherche à savoir si des trafiquants d'immigrés sont responsables de ce flux de migrants africains se dirigeant vers l'aéroport d'El Dorado.